Là, ils sont perforés comme vous pouvez le constater. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien ? Là, franchement, on n'a jamais vu ça en fait. C'est affolant. Il y a beaucoup de trous. Même moi, j'ai été surpris en arrivant. Les gens sont un peu affolés. Donc là, on va faire du réapprovisionnement. Pâtes, conserves, de l'eau, des produits laitiers. Pareil aussi pour les papiers toilettes. Et les mouchoirs. Et les gens n'arrêtent pas de demander des gels hydroalcooliques. On a beaucoup de stocks, mais bon, l'entrepôt compte nous en donner un peu plus. Parce que, sincèrement, les gens, vraiment, ils payent un peu plus que dans les paniers moyens. Ils ont été augmentés par rapport à d'habitude. Et les gens, ils ont vraiment peur. Ils ont vraiment besoin d'avoir des stocks choisés. Il y a encore pas mal de stocks, mais j'ai pris en réserve, on ne sait jamais. Donc il y a des paquets de pâtes un peu partout. Six, sept paquets de pâtes et une dizaine de conserves. C'est un peu survivaliste. C'est pour éviter de faire des courses au cas où on arrive à un sac trop élevé de l'épidémie. Et éviter de trop me mettre en danger par rapport au virus. On va rester chez vous. Voilà. Vous êtes confinés. Alors restez chez moi. On ne va pas se mettre la rate au courbouillon. On fait au fur et à mesure. On écoute ce qu'ils disent. Et puis c'est tout. Il y a toujours eu des problèmes de contagion. Et alors, on ne va pas faire des stocks de marchandises chez soi. C'est d'un ridicule. Ridicule. Moi, je fais partie des personnes à risque. J'ai 74 ans. J'ai du diabète. Je suis cardiaque. Et j'ai des crises de panique. Alors je suis à risque, moi. Mais je fais normalement. Je me lave les mains, comme d'habitude. Je ne vais pas faire un stock. On n'est pas en guerre. On verra ça plus tard. Je me lave les mains, comme ils disent. Mais c'est tout. Non, il ne faut pas exagérer, quand même. C'est monter les gens les uns contre les autres. Il ne faut pas se toucher la main. Moi, je suis allée au bureau de tabac. Et en plus, je fume. Le type, il m'a embrassé. Il m'a dit bonjour, ma poulette. Et comme d'habitude. Au contraire, si jamais on veut acheter, on augmente le risque qu'il y ait une pénurie. Donc, en fait, la bonne solution, c'est d'essayer de... Normalement, puis ne pas se prendre la tête. En faisant en sorte que les choses marchent bien. Mais bon, moi, je ne fais rien de particulier. Je vais essayer de rester comme ça. De ne pas accélérer quoi que ce soit. Ne pas acheter plus, ne pas consommer plus. En plus, c'est une bonne façon de se retrouver avec 10 kilos de petits poids en boîte de conserve qu'on va manger en ayant honte pendant 10 ans. Merci. Merci. Merci.